et salut la famille salut la famille salut la famille ici c'est kmt officiel voilà communément appelé jean louis master en russie voilà mon petit message mon petit message et le message là c'est au nom de tous les étudiants que ce soit doctorat ou boursier un chose ou master master voilà ceux qui font master ou bien ceux qui font le doctorat en russie précisément en russie précisément voilà c'est au nom de tous les étudiants merci notre méchage ici c'est de la part de 2 du directeur du dj de snap à konakry voilà mais sur le directeur ce que je m'en vais à vous dire ou bien ce que nous allons nous allons vous dire nous allons vous dire ne soyez pas ingrat ne soyez pas ingrat si je vous dis quelque chose qui va vous toucher vous allez m'excusez mais c'est la vérité c'est par là vous êtes passé c'est par là vous êtes passé vous avez été étudiants vous avez été élèves vous avez passé par là et vous connaissez les circonstances je pensais que à votre tour avec celui déjà qui connaît c'est à dire les conséquences d'étudier à l'étranger surtout quand on n'a pas de soutien on savait ou bien on pensait maintenant que toi tu connaissais un peu le terrain pour bien nous guider mais voilà que on s'est trompé on s'est trompé de 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 comment dirais-je de la personne on s'est trompé de la personne nous sommes là il ya combien de mois de cela ça fait maintenant sept mois bientôt huitième mois et jusqu'à présent il n'y a rien qui a s'y allé avec ça vous voulez que nous rentrons les têtes bourrées au pays vous voulez que nous rentrons les têtes calées au pays vous voulez que quand nous finissons ici là on rentre au pays pour travailler avec cette souffrance qui va prendre cette souffrance ici après retourner encore dans le même coin en connaissant en connaissant la guinée en connaissant la guinée tu finis dans cette souffrance ici tu as une tête calée et puis tu pars encore en guinée ceux qui sont en guinée là qui ont les têtes calées là vous avez pu faire quoi pour eux ceux qui se sont pas déplacés ils sont en guinée seulement mais leur ils ont des têtes calées vous avez pu faire quoi pour eux appeler votre raison nous qui allons finir par là et puis on essaie de quitter ici pour aller nous faire entrer encore dans la merde si vous ne pouvez pas je le dis bien vous ne pouvez pas c'est à dire aider ou bien entretenir ou bien prendre soin des étudiants qui viennent à l'étranger que ce soit maroc ou en chine quoi 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 pardon essayer d'annuler l'affaire de bourse là parce que trop c'est trop nous souffrons si beaucoup il faut qu'on vous dise ça faut qu'on vous dise ça il y a trop de souffrance ici et surtout ayez pitié au moins penser un peu voyez un peu réfléchissez un peu à la fraîchette ici les parents comptent sur nous les parents comptent sur nous mon enfant est allé étudier à l'extérieur et au retour tu viens tête vide ou bien si tu viens tu as d'autres problèmes qui dépassent même la faite d'études là on peut pas faire comme ça on peut pas faire comme ça l'enfant d'autrui qu'est ce que vous nous avez pas dit là bas aussi là vous nous avez convaincu ceci c'est là ceci c'est là et je vous rappelez même vous rappelez même d'où sort l'argent qu'on finance pour venir ici en russie juste pour approfondir les connaissances pour servir le pays je vous connaissez un peu d'où on puise l'argent là d'où on enlève l'argent là pour financer les bourses les bourses et je comment dirais pour un m oui pour financer les boursiers ou bien pour financer comment dire les enfants ou bien les étudiants venir étudier ici en russie et si vous connaissez là ou bien là où on puise l'argent ou bien comment on trouve ça nos parents trouve ça du moins si si tu savais ça franchement tu n'allais pas jouer tu n'allais pas jouer avec les étudiants qui sont à l'étranger c'est parce que tout n'a pas été planifié à temps tu n'as pas été et je sais même pas quoi dire si c'était bien planifié à temps si c'était bien planifié à temps en tout cas leur allait trouver qu'on avait même si c'est pas trop même si c'est pas trop on avait quand même notre complément on avait quand même notre complément mais il ya des étudiants ici qui vont pas à l'école comment tu vas partir à l'école comment tu vas partir à l'école si avec les habits dont tu as envoyé là c'est déchiré toi tu ne manges pas tu n'as même pas quoi pour payer c'est à dire les cailloux et les biques pour aller étudier tu te lèves le matin ton ventre est vide tu sais que tu dois partir à l'école mais quand tu te retournes aussi qu'est ce que tu vas manger chez toi tu n'as même pas comment dire des savons pour laver tes habits tu n'as même pas l'argent pour acheter de pâtes dentifrice mais là c'est toi qui te lèves tu n'as rien même à côté pour manger mon frère est ce seul et tu iras à l'école ou bien tu vas te chercher tu iras te chercher vaut mieux aller te chercher de l'asa abandonner le coup aller te chercher si tu as un peu moins tu envoies ça à la maison pour pouvoir manger seulement manger seulement car un sac vide ne s'arrête jamais vous connaissez ça très bien vous connaissez ça très bien et vous le savez parce que vous avez passé par là et je vous êtes passé par là ou bien vous avez été par là mais dans tout ça là vous-même vous connaissez très bien le programme le jour où on bougeait là c'était temps ou bien c'était le moment de bien planifier les choses jusqu'à de nos jours mais c'est quand maintenant on a commencé à chauffer à chauffer que vous vous êtes levés pour venir en aide pour venir au secours et ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon du tout c'est pas bon c'est seulement en dîner on raconte ces choses pareil c'est seulement en dîner on raconte les choses pareil soit le gouvernement est dedans soit le gouvernement n'est pas dedans c'est ça vous partez ça c'est en tout cas votre c'est de votre côté c'est chacun pour soi pour tous mais si vous avez décidé ainsi vous devez nous accompagner vous devez vraiment nous accompagner mais hélas nous sommes pas vraiment fiers de vous nous sommes pas vraiment fiers de vous pensez au moins arrêtez de faire ça aux enfants d'autrui vous pensez aussi vous vous oubliez que vous avez aussi des enfants et par exemple ça va pas sur tout le monde ça va pas sur tout le monde il ya des gens ici ils sont là leurs parents ne même pas quoi à manger là bas à plus faute raison soutenu les enfants ici on connaît ou bien on nous le savons tous nous le savons tous où ils ont enlevé l'argent là où bien où ils ont ils ont cherché l'argent là pour financer leur leur enfant pour que son enfant et c'est à dire est un lendemain meur ou bien ici un avenir cool un avenir qui n'est pas comme pour 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 lui là et on vient c'est pour étudier vous nous abandonner complètement vous nous abandonner complètement on boit vous ne savez pas on mange vous ne savez pas on parle quand vous ne savez pas on souffre vous ne savez pas ça c'est quel 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 directeur ça franchement ça trop c'est trop et on va pas les baisser bras on se voit partir jusqu'au bout la chine ici la chine les étudiants chinois ou les étudiants chinois sont les étudiants les plus payés en russie en russie et puis ça vient à l'heure ça vient à l'heure ça vient à l'heure nous presque c'est nous qui sont mal payés ici en russie et puis notre argent même n'est pas trop et puis avec ça l'argent vient aussi tardivement et si ça vient aussi tardivement c'est pas tout on nous donne c'est pas tout on nous donne tandis qu'on vous paye la pas très bien les fonctionnaires sont très bien payé mais n'a pourquoi de notre côté notre bourse s'arrête et si ça vient encore c'est soustrait pourquoi ça vous pouvez pas dire que la banque d'après vous 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 statistiques tout 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 vous ne pouvez pas dire que que la banque ne débloque pas ce que vous demandez vous ne pouvez pas m'oublier ça si vous demandez un million à la banque c'est ça que la banque va débloquer deux millions c'est ça que la banque va débloquer maintenant comment se fait tu maintenant que si maintenant d'un autre côté là j'en veux venir ici ça vient il ya des manquants ou bien on nous dit l'année à venir on va faire ça ou bien dans deux mois qu'ici on va faire ça pourquoi vous n'avez pas peur vous n'avez pas pitié un étudiant à l'étranger aussi un étudiant à l'étranger aussi qui doit au gouvernement un étudiant à l'étranger aussi qui doit au gouvernement comment vous vous voyez le truc comment vous voyez ça un peu un étudiant à l'étranger qui doit aussi au gouvernement nous sommes dans sept mois comme ça bientôt huit mois d'emblée nous sommes là on n'est pas paix ni rien pensez un peu ou bien réfléchissez ou bien imaginez un peu dites vous comment ceci la survivre dites vous ça comment ceci la mange comment ceci la se lave comment ceci la sabie comment ceci la achète leur leur outil d'école il faut vous poser ces questions là et essayer vraiment des résultats trop c'est trop on a trop empalé on a trop empalé on vous invite à la radio des arguments tu n'y moi même je ne comprends pas ce que tu voulais dire là bas maintenant ce que je m'en vais à dire ici monsieur le président de la république monsieur le président de la république mon excellence colonel mamadi donbuya partager cette vidéo pardon pardonnez papa pardonnez papa venez au secours des étudiants ce n'est pas réussi seulement n'importe là où les étudiants se trouvent venez au secours car ça ne va vraiment pas c'est chaud c'est chaud c'est chaud ça va pas vous nous avez oublié venez au secours c'est vous qui nous avez envoyé d'être formé et fait le retour au pays pour que c'est à dire le pays est des cadres des encadreurs des 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 ingénieurs pour servir la nation et si on vient vous nous abandonner pardon si vous n'étiez pas informé maintenant voici que il ya trop de de choses des médias qui en parle maintenant et c'est maintenant là vous êtes informé mais franchement aidez nous aidez nous vous êtes le papa des mandats de toute la guinée de la nation franchement venez au secours de 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 des enfants car ça va pas un sac vide ne s'arrête jamais un sac vide ne s'arrête jamais ceux qui sont au cinéma ne s'en soucie pas de nous on dirait que on dirait qu'ils n'ont pas des enfants qui vont étudier à l'extérieur je sais bien et travaille là bas leur position est bonne si leurs enfants ou leurs enfants se trouve à l'extérieur avec leurs positions ils peuvent financer jusqu'à terminer sans c'est à dire que sans que les ces enfants pensent ici au gouvernement mais chez nous tel n'est pas le cas tel n'est pas le cas on n'a pas les mêmes familles on n'a pas les mêmes familles franchement si on vient ici pour notre avenir pour notre lendemain et aller servir notre nation je vous prie de nous pardonner si j'aurais dit comment dirais-je un propos ou bien un mauvais propos franchement pardonnez moi pardonnez moi mais au nom de tous les étudiants au nom des étudiants de la guinée qui sont à l'étranger c'est à dire dans tous les quatre coins du monde venez en est précisément maroc chine et russie en russie venez en est ça va pas si vous voyez à trop de morts au niveau des étudiants c'est ça si vous voyez il y a d'autres étudiants qui sont cherchés à l'école c'est à côté ça si vous voyez d'autres étudiants qui finissent ici partir tonneau vide c'est dû à ça parce que tu vas te lever très simplement tu n'as pas mangé tu as faim tu as supporté aller à l'école comme ça mais est-ce que tu vas accepter te retourner encore le ventre vide dans ce cas tu préfères aller te chercher si au moins tu as un peu tu cherches le manger avec ça et le lendemain tu continues au school et si ça se fréquente est-ce que ça te donne l'envie de continuer les cours est-ce que ça te donne l'envie de rester là où tu es donc c'est un peu comme ça je parle pas de moi mais il ya beaucoup qui sont là qui ont l'amour de leur pays et des études qui veulent vraiment être bien formés ici et faire tout pays aller servir la nation mais avec la situation là où où allons-nous où allons-nous où allons-nous il y a d'autres ici c'est pas leur choix de voyager qui pour partir vers 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 les pays voisins mais c'est grâce à tout ça là toi tu viens étudier et tu es abandonné une fois que tu es abandonné ça te pousse si tu ne réfléchis pas bien ça te pousse à faire ce que ça te pousse à faire ce que tu voulais pas faire ou bien ça te pousse à dire ce que tu voulais pas dire ou bien ce que tu veux pas dire ou bien ce que tu veux pas faire donc c'est un peu comme ça ça pousse là il ya un adage forestier qui dit que avoir faim peut te pousser à rentrer dans la maison de ton ennemi avoir faim peut te pousser à rentrer dans la maison de ton ennemi parce que quoi ici tu as faim tu sais pas quoi faire tu as regardé un peu partout un peu partout un peu partout un peu partout maintenant tu vois que là où tu peux être sauvé c'est que la seule partie là c'est ce ton ennemi le jour là si tu fais pas attention tu vas rentrer là-bas ou bien tu seras d'accord avec lui ce jour là parce que tu n'as pas quelque chose tu n'as pas quelque chose dans le ventre et il faut vraiment ça pour survivre nous sommes là on s'habille comment pour aller à l'école le synapse s'en fiche on dort le synapse s'en fiche comment se faire pour acheter les outils de l'école le synapse s'en fiche nous tombons malade le synapse s'en fiche tandis que ici l'assurance est là l'assurance que vous parlez là c'est là mais quand on finit de te visiter faut avoir l'argent pour payer tes produits si on finit la consultation et que tu as une ordonnance faut avoir l'argent pour payer les remèdes les produits pour prendre et les maisons on paye là où nous dormons on paye aussi on paye regardez ça maintenant celui réellement qui est venu pour les études et il n'est pas payé pendant 7 mois comment l'intéressé peut payer la maison comment l'intéressé peut s'habiller comment l'intéressé peut payer ses outils de l'école franchement trop c'est trop on peut pas tout dire parce que si on essaie de dire tout on pourra pas finir mais papa nous comptons vraiment sur vous ça va absolument pas ça va absolument pas c'est chaud c'est chaud et tout cas essayez de voir notre cas de notre côté c'est une doléance essayez de voir notre cas merci KMT officiel partagé